Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct qui est organisé par la Fondation UVEN. Alors, pour information ou pour rappel, puisqu'on le rappelle à chaque fois, ce webinaire fait partie d'un cycle de direct qui a débuté maintenant depuis plusieurs mois, en mars 2024, et qui vise à former les enseignants du supérieur aux enjeux de la transition écologique pour un développement soutenable, ce qu'on appelle la TEDS. Donc, ce cycle s'inscrit vraiment dans le cadre des activités de formation des enseignants que mène UVED, et qui fait suite à plusieurs publications, annonces ou préconisations, que ce soit la publication du rapport Jouzel Abadi, enseigner la transition écologique dans le supérieur, celle du plan climat, biodiversité et transition écologique de l'enseignement supérieur, ou encore les notes de cadrage et de préconisation du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, publiées respectivement en juin 2023 et en septembre 2024. Alors, en ce qui concerne les thématiques qui sont abordées tout au long de ce cycle de direct, UVED reprend les propositions qui ont été faites en 2023 comme cahier des charges du socle commun dans la note de cadrage et de préconisation justement du ministère pour la formation des enseignants et des étudiants de premier cycle à la transition écologique pour un développement soutenable. Alors, pour rappel, il s'agit des thématiques suivantes, « Le changement climatique », « La biodiversité et sa préservation », « Les ressources et leur disponibilité », « La transition juste et équitable » et enfin « Le récit des limites planétaires ». Alors, pour ce nouvel événement, nous avons le plaisir d'accueillir Agnès Michelot, qui est professeure de droit public à La Rochelle Université et donc qui va nous faire une présentation sur le thème des inégalités et de justice sociale face aux transitions. Il y aura bien sûr, comme d'habitude, un temps d'échange avec vous sur la base des questions que vous pourrez lui poser, alors non pas à l'oral, mais en utilisant le fil de discussion de ce webinaire. Et bien sûr, nous relayerons un maximum de ces questions à notre intervenante. Vincent, c'est à toi. Oui, entrons maintenant dans le vif du sujet. Agnès Michelot, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, la tradition, c'est de vous présenter. Vous êtes professeure de droit public à La Rochelle Université, chercheure à l'UMR liens qui signifie littoral, environnement et société. Alors, votre activité de recherche se déploie dans les différents champs du droit de l'environnement avec des thématiques privilégiées en lien avec la justice climatique, la solidarité écologique, la protection du milieu marin en droit international, ainsi que la gestion des risques en zone côtière. Vous avez de multiples responsabilités en lien avec ces sujets. Votre expertise est fréquemment sollicitée. Un seul exemple pour l'illustrer, vous avez été co-rapporteur avec Jean Jouzel d'un avis du Conseil économique, social et environnemental sur la justice climatique pour la France. Et vous avez également publié de multiples ouvrages sur ces sujets. Là aussi, un exemple, en 2022, le dictionnaire juridique du changement climatique aux éditions Marre et Martin. Alors, j'invite tous les participants à bien vouloir couper leur micro. Agnès, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange. Merci infiniment. C'est un plaisir d'être en ligne avec vous et j'espère avoir l'occasion de répondre à toutes les questions et donc d'avoir un maximum des chances. C'est l'intérêt de ce format. Alors, nous avons un sujet difficile, mais un sujet essentiel, qui est celui des inégalités de la justice sociale face à des transitions qui, pour certains, ne doivent plus être des transitions, mais doivent être des ruptures, tant nous sommes confrontés à des enjeux écologiques. Et comme je suis juriste, évidemment, les enjeux écologiques, c'est avant tout une question de survie pour les populations. Donc, c'est un enjeu social majeur. Et par avance, puisque nous avons avec nous des disciplines très variées, des enseignants qui sont dans des disciplines extrêmement variées, je m'excuse à l'avance de ne pas être ni économiste, ni biologiste, ni géographe. Et donc, évidemment, mon approche sera vraiment celle du droit. Et le droit, c'est quoi ? C'est avant tout un projet de société et des valeurs au sens éthique, au sens moral. Donc, qu'est-ce que l'on veut pour la société ? Et comment défendre ces valeurs par un système juridique adapté ? Et donc, ça, c'est un enjeu de justice sociale déjà en soi. Encore faut-il bien comprendre ce que l'on souhaite pour notre société, que ce soit la société au niveau international, au niveau européen en ce qui nous concerne ici, mais ça peut être évidemment dans d'autres régions du monde, ou au niveau national, et même, bien sûr, au niveau local. Donc, quand on fait du droit de l'environnement, on raisonne toujours en droit international, droit européen ou d'autres régions du monde, et en droit national, voire évidemment à l'échelle locale pour le droit des collectivités territoriales. Alors, les objectifs que nous sommes fixés, c'est de rappeler quelques définitions, d'expliquer en quoi la justice sociale est un pilier de la transition écologique, comment appréhender changement climatique et inégalité, à quoi ça correspond concrètement, et enfin, et ça m'a beaucoup occupée, les propositions, qu'est-ce qu'on peut faire pour rejoindre cette ambition de justice climatique, et on va décliner dans les politiques publiques cette justice climatique. Alors, les définitions, évidemment, elles sont variées selon les disciplines. Si on parle de philosophie, si on parle sous l'angle des inégalités sociales en matière de géographie ou d'économie, vous allez avoir des définitions variées de la justice sociale. Alors, comme je suis juriste, moi je m'appuie sur ce qui est prévu dans le droit, et globalement, la justice sociale s'intéresse à la manière dont la société doit distribuer les ressources, en prenant en compte les intérêts de chacun, mais aussi de la collectivité. Et puis, la justice sociale s'appuie sur des principes qui vont tendre, on l'espère, dans une société démocratique, et on sait que toutes les sociétés pensent cette situation au moins de là, à une répartition équitable des droits et des devoirs, et on va avoir des politiques sociales qui vont être plus ou moins développées pour assurer ce qu'en droit de l'environnement, on appelle le droit à un environnement sain. Et il faut bien voir que la protection de l'environnement, c'est un enjeu social. Et on va voir que ça va donner ces réflexions sur la justice environnementale, parce que, notamment dans les pays anglo-saxons, on va constater, ça a été le cas de recherches menées aux États-Unis, que les communautés les plus défavorisées, les plus pauvres, vont se retrouver en situation d'être exposées à des risques environnementaux, des sols pollués, des usines extrêmement polluantes au niveau de l'atmosphère, des rejets, et donc plus vous êtes pauvres, plus vous êtes précaires, et plus vous allez vous retrouver en situation d'expérimenter des risques environnementaux qui sont des attentes à votre santé, et qui sont aussi des attentes à votre capacité d'évoluer dans l'être, puisqu'on va revenir sur cette notion aussi de développement qui est un petit peu complexe. Donc, il va y avoir des mouvements qu'on va appeler « environmental justice » dans les pays anglo-saxons qui vont faire le constat du cumul des inégalités sociales et environnementales. Et, attention, le terme de justice environnementale, s'il est bien compris dans ce sens de cumul des inégalités dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas le cas en France, et notamment dans le cercle des juristes, qui considèrent pour une partie que la justice environnementale, c'est le contentieux environnemental, donc c'est la position des juridictions par rapport à ces enjeux. Alors, dans le reste du monde, la justice environnementale, c'est une vision beaucoup plus large et c'est celle-là qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, les pays anglo-saxons, les pays européens, et ça a été une grande partie de mes travaux, le droit européen a nombreux atouts pour développer son propre projet de justice environnementale, puisqu'on a un droit européen extrêmement développé, pas uniquement sous l'angle du droit économique, mais aussi des droits sociaux, et donc il était particulièrement adapté de penser un projet de justice environnementale en s'appuyant sur le droit européen. Pour la France, et ça va être l'aspect qu'on va développer plus tard, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que la France dispose de politiques sociales extrêmement développées, pour des raisons historiques que l'on peut bien comprendre, et donc elle est particulièrement en situation de développer aussi son propre projet, ancré dans le droit européen et dans le droit international, mais avec une tradition de justice sociale qui est quand même particulièrement développée. Donc, la justice environnementale, il faut la concevoir en droit international, en droit européen et en droit français. C'est une question de répartition des ressources, de garantie du droit à un environnement sain et de justice procédurale, c'est-à-dire la possibilité de défendre vos droits. C'est ça la justice procédurale. Donc derrière la justice environnementale, il y a ces dimensions, de répartition des ressources, de justice procédurale, de garantie du droit à un environnement sain et équilibré pour chacun et chacune, quelle que soit sa situation économique, sociale. L'équité est au centre du projet de justice environnementale, une équité entre les générations et au sein d'une même génération. On reviendra sur ces aspects. Alors, la justice climatique, elle est apparue d'abord parce qu'il y a eu un constat scientifique qui a été fait dans les travaux du groupe d'experts internationaux sur le changement climatique, le GIEC, qui énonce que les populations marginalisées sur les plans social, économique, culturel, politique, sont particulièrement vulnérables au changement climatique, ainsi qu'à certaines adaptations et atténuations. Donc, on retrouve dans le constat mené au niveau scientifique international, ce cumul des inégalités sociales et environnementales et en matière climatique, on va toujours raisonner avec deux aspects, l'atténuation pour faire des efforts pour réduire les gaz à effet de serre, et ça, ça implique de modifier nos activités économiques, les secteurs d'activité économique doivent évoluer, et bien sûr, autant que possible, s'articule avec des changements de pratiques et de comportements au niveau individuel et au niveau de tous les acteurs, d'ailleurs, au niveau socio-économique. Donc, un constat scientifique qu'on a un problème de justice climatique. Le constat, il va être expérimenté, évidemment, très concrètement au niveau de la société civile dans tous les pays du monde, mais particulièrement dans les pays en développement qui sont confrontés de plein fouet aux conséquences des changements climatiques. Et moi, comme je venais effectivement d'une expérience dans plusieurs pays en développement, j'étais confrontée très rapidement dès les années 90 au fait que les enjeux de justice climatique touchaient les plus précaires. Et c'était une évidence pour moi, et quand je suis retournée dans le système français, j'ai découvert que ce n'était pas vraiment une évidence dans les pays développés, et c'est pour ça que l'avis du CESE, dont on va parler du Conseil économique, social, environnemental, qui est la troisième Assemblée constitutionnelle française, va avoir cet avis en 2016, qui va être un petit peu, même carrément novateur, en reconnaissant que la crise écologique, c'est une crise sociale. Et donc, effectivement, j'allais dire tout naturellement, c'est la société civile qui porte des revendications sociales qui va s'emparer de cet enjeu de justice climatique. On va avoir des réseaux internationaux d'ONG qui vont se mobiliser à partir des années 2000 et en marge des conférences internationales sur le climat. On va avoir les réseaux de syndicats qui peuvent être très organisés sur le point international, national et européen. On va avoir des mouvements éthiques, religieux, qui vont revendiquer la justice climatique. Et donc, il y a une attente sociale qui va se manifester de manière plus ou moins formelle en marge des institutions qui vont vraiment pointer cet enjeu et cette attente de justice climatique. Le problème, c'est que la justice climatique, il n'y a pas une définition universelle où tout le monde se mettrait d'accord. Alors, ce serait très pratique si on en avait une en droit international parce que le droit s'imposant à tout le monde ou étant à une référente, eh bien, on pourrait s'appuyer dessus. Il n'y a pas de définition juridique internationale reconnue de manière universelle sur ce qu'est la justice climatique, ce qui signifie qu'il y a, en fonction de ceux qui parlent de justice climatique, des définitions différentes. Alors, moi, je les ai classées en trois aspects. La justice climatique revendiquée, donc qui va vraiment émaner de la société civile, qu'elle soit organisée ou pas. La justice climatique négociée, c'est-à-dire, là, on va être dans des rapports institutionnels, par exemple, les COP climat, les États se réunissent, qu'est-ce qu'on fait pour réduire les gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on fait pour soutenir l'adaptation, notamment dans les biens en développement. Ça, c'est ce que j'appelle la justice climatique négociée. Ça va être une autre approche de la justice climatique. Et puis, il y a cette troisième approche qui, pour moi, est très importante, c'est la justice climatique projet de solidarité. Maintenant qu'on a fait le constat du cumul des inégalités sociales et environnementales en lien avec le changement climatique, qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce qu'on fait chacun à son niveau ? Au niveau national, au niveau européen, au niveau international, et comment on articule toute cette ambition ? Voilà. Alors, évidemment, la justice revendiquée, elle va viser, surtout quand elle vient de la société civile, et surtout des pays en développement qui sont extrêmement impactés, alors qu'ils sont les moins responsables du changement climatique, puisqu'ils n'ont pas accompagné et profité le plus de la révolution industrielle. Et donc, eux, ils sont très impactés, des submersions, des canicules, des événements extrêmes violents, ils sont très impactés, et en même temps, ils ont le moins les moyens de réagir à ces risques-là, ces risques climatiques. Et donc, évidemment, il y a un sentiment d'injustice extrêmement puissant qui va animer des populations qui vont s'organiser en réseau d'ONG, alors, on va l'organiser, et qui vont porter une révendication en pointant des responsabilités, notamment pour les pays développés. Et donc, ça va être même parfois des positions très accusatrices vis-à-vis des pays qu'ils considèrent les plus responsables. Donc, ils demandent d'autres modalités de gouvernance de l'enjeu climatique parce qu'ils voient que ça n'avance pas. Et c'est vrai que pendant des années, les négociations climatiques, après le protocole de 1997, vont s'enlisser. Et donc, on va voir un décalage énorme entre l'attente de la société civile et l'absence de réaction efficace du côté de la communauté internationale et puis, évidemment, aussi au niveau national. Du côté de la justice climatique négociée, c'est-à-dire ce que font les États, évidemment, ils se réunissent après, dans le cadre de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992, et puis ensuite, l'accord de Paris de 2015. Et donc, ils se réunissent pour dire, ou s'entendre autant que possible, sur qui va s'engager à faire quoi. En termes de réduction des gaz à effet de serre, donc, faire en sorte qu'on ait moins d'impact sur le système climatique, et pour ça, il faut absolument faire en sorte que notre activité, l'activité des sociétés humaines, pèse moins sur le système climatique. Alors, j'imagine que vous avez eu des conférences sur le changement climatique au préalable, mais je rappelle qu'effectivement, on a des secteurs d'activité qui pèsent énormément, bien sûr, l'industrie, bien sûr, les transports, bien sûr, une certaine agriculture, attention, une diversité d'équipes d'agriculture, l'énergie, le secteur énergétique. Donc, il faut modifier nos secteurs d'activité, voire moins consommer, et donc, pour ça, il faut transformer notre modèle de société, et c'est ça qui est très compliqué, et c'est ça qu'on attend des conférences climat, et c'est ça qui tarde à avancer pour réduire les gaz à effet de serre. Après, comme le système climatique est déjà extrêmement dérégulé, enfin dérégulé, enfin menacé, on va dire, il faut aussi s'adapter. Les populations sont déjà à des risques, et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les digues pour faire face aux submersions, on adapte les villes, on met de la biodiversité en ville pour faire face aux canicules. Voilà, toutes ces méthodes d'adaptation sont devenues nécessaires parce qu'on est déjà sur des trajectoires d'augmentation de la température à l'échelle globale et évidemment à différentes échelles dans les pays, et on va le voir qu'il y a des différences évidemment sur les changements climatiques, mais on est déjà dans la nécessité de s'adapter très vite, sinon les conséquences sont très graves, et on l'a vu sur les crues, par exemple, dernièrement. Et donc, on a évidemment cette justice climatique négociée entre les États au niveau de la communauté internationale, mais ça n'avance quand même pas forcément autant qu'il faudrait. La justice climatique, projet de solidarité, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les actions qu'on met en place pour à la fois réduire les gaz à effet de serre et à la fois pour adapter les sociétés à différentes échelles ? Alors, justice climatique et inégalité, qu'est-ce que propose le droit ? Le droit, il a quoi pour définir la justice climatique ? Il a le préambule à l'accord de Paris de 2015, pas de chance, parce que la position de la communauté internationale a été plus que plus prudente, en ne reconnaissant pas juridiquement et en ne définissant pas la justice climatique, elle évoque juste dans le préambule de l'accord l'importance, pour certaines cultures, de la notion de justice climatique. Vous voyez, on est très loin d'une reconnaissance au sens juridique d'une justice climatique comme cumule des inégalités et on est très loin d'une reconnaissance d'une responsabilité et surtout pas au sens juridique du terme, parce qu'à ce moment-là, les pays développés seraient évidemment en première ligne pour assumer cette responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'on a vraiment comme définition ? On a une petite ouverture avec le préambule de l'accord de Paris, on a l'avis du Conseil économique, social et environnemental de 2016 qui, là, va donner une définition, on a, et parce qu'il y a un lien entre les deux, on a en fait eu une audition en lien avec l'avis de la justice climatique France au niveau du Comité économique et social européen qui, dans la foulée, un an après, va adopter un avis qui va donner lui aussi sa définition de la justice climatique. Donc, vous voyez ce rapport qui est accessible en ligne qui a été produit en 2016 par le Conseil économique, social et environnemental de la France et je rappelle que cette troisième assemblée constitutionnelle, enfin, assemblée constitutionnelle qui est le CESE en France, représente la société civile organisée. Et donc, qu'est-ce que nous dit l'avis français ? Il nous dit que la justice climatique, c'est un objectif, expression de l'intérêt général qui doit guider de manière transversale les politiques publiques et ça apporte une nouvelle logique d'élaboration et d'articulation des politiques. C'est ça qui est très, très important ici. Ce n'est pas uniquement une suite de mesures les unes derrière les autres qu'on nous tente d'articuler, c'est une autre façon de penser toutes nos politiques publiques, de les concevoir. Et c'est ça qu'il faut penser à notre avis ici dans la justice climatique. Pourquoi ? Pour préserver efficacement et durablement le droit à un environnement sain pour tous. Cet aspect est très important. Le droit à un environnement sain pour tous, c'est-à-dire quelle que soit sa situation économique, sociale. Donc, voilà la position par exemple exprimée par le Comité économique social européen. Le concept de justice climatique définit le changement climatique mondial comme une question d'ordre politique et éthique et pas strictement environnemental. Alors, la justice sociale est-elle un pilier de la transition écologique ? On pourrait l'espérer, ce n'est pas toujours évident puisqu'on a des politiques qui sont souvent sectorisées. Ce qui semble extrêmement important, c'est de prendre en compte la vulnérabilité, les différents niveaux de vulnérabilité face au changement climatique. Alors, le changement climatique, c'est une perturbation qui affecte tout le monde, c'est-à-dire toutes les espèces vivantes, qui affecte l'évolution des écosystèmes. Alors, si on part sur l'approche de la vulnérabilité au changement climatique sous l'angle du lien, on a en fait trois niveaux dans la vulnérabilité. le premier niveau, c'est est-ce que vous êtes exposé au risque ? Donc, c'est l'exposition au risque, risque de submersion, canicule, feu de forêt. Donc, est-ce que vous êtes en situation d'expérimenter un risque ? Premier niveau de vulnérabilité. Deuxième niveau, c'est comment vous allez vivre l'événement climatique, c'est que ça soit la submersion, est-ce que vous allez pouvoir y faire face ? Par exemple, nous, on a à La Rochelle expérimenté des inondations, des submersions. Est-ce qu'on a un étage pour monter ? Est-ce qu'on a des moyens de locomotion pour fuir ? Tout ça, c'est réagir à l'événement. Troisième niveau de vulnérabilité, c'est une fois que l'événement est réalisé, la catastrophe, le cycle de passé, est-ce que je vais retrouver un travail ? Est-ce que je vais retrouver un logement ? Combien de temps ça va me prendre ? Et on voit que les plus précaires vont avoir évidemment beaucoup de difficultés. Donc, la justice climatique, c'est une manière très opérationnelle d'envisager toutes ces inégalités qui se présentent en réaction aux événements provoqués par le changement climatique. Alors, est-ce que c'est un pilier de la transition écologique ? Eh bien, ce n'est pas du tout évident. Ce que l'on peut dire, c'est que quand même, il faut relier cette approche justice climatique inégalité aux enjeux du développement durable. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié que dans l'introduction, vous parliez de développement soutenable parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. on a tout un historique derrière le développement durable et derrière cet historique du développement durable, eh bien, on a une vision environnementale qui va se propager, infuser dans une approche du développement. C'est quand même une approche économique et au départ quand même très néolibérale du développement. donc, c'est dans cette approche-là qu'on va retrouver la lutte contre les inégalités, donc le pilier social, le pilier environnemental et le pilier économique réunis dans ce fameux concept de développement durable avec des principes que l'on connaît bien en droit, assure une utilisation durable des ressources naturelles, principe d'équité et d'éradication de la pauvreté, principe de responsabilité commune et différenciée, principe de précaution appliquée à la santé humaine, principe de participation du public d'accès à l'information, principe de bonne gouvernance. Alors, après tout ça va être relayé par les objectifs du développement durable, cet objectif, dont un des axes majeurs, c'est la lutte contre les inégalités et les injustices. Tout en faisant face au défi climatique. Il faut voir le défi climatique comme un super accélérateur de toutes les inégalités et comme un super accélérateur de toute la dégradation des écosystèmes. Et il faut toujours aussi lier la protection de la biodiversité avec la protection du système climatique. On ne pourra pas réussir à atteindre des objectifs en termes de protection du système climatique sans la protection de la biodiversité. Ça, c'est indispensable de comprendre. Et inversement, on voit bien que la dégradation du système climatique accélère la dégradation de la biodiversité. Donc, évidemment, on n'est pas du tout dans un cercle vertueux. Donc, cette question des inégalités, elle est alliée aux politiques du développement durable. Je fais juste une petite incise ici pour dire que cette conception du développement qui a été promue, développée par les Nations Unies a continué à évoluer vers une approche un petit peu plus large, on va dire. Mais attention, les enjeux de développement se confrontent quand même à ces enjeux de transition et de lutte contre les inégalités. On est quand même loin du compte, loin de cette approche que vous voyez ici synthétisée, où on voit que la lutte contre les inégalités, ce n'est pas uniquement pas tomber malade ou pas être, enfin, pas mourir d'une canicule. C'est aussi un parcours de vie, des potentialités qu'il faut préserver. Et donc, attention, quand on pense lutte contre les inégalités, il faut penser aussi capabilité, ce qu'on appelle, c'est-à-dire capacité à développer un projet de vie. Alors, l'effet des changements climatiques sur les inégalités, il y en a beaucoup. La situation, elle, quand même, se dégrade, si on peut dire. Le changement climatique et ses impacts sont envisagés dans la Convention de cadre des Nations unies qui attribue directement ou indirectement à l'activité humaine, la transformation du système climatique. on est sur des trajectoires de réchauffement qui sont potentiellement à plus de 3 degrés. Si j'ai bien compris, en France, on est déjà à 1,7 degré. Donc, il y a des inégalités territoriales en termes d'impact climatique et de capacité d'adaptation dont il faut tenir compte. Mais globalement, on est tous, si on peut dire, dans une situation délicate. Alors là, je présente une diapo de l'Afrique qui est en première ligne en termes d'impact climatique avec l'évolution des températures. Et c'est d'autant plus dramatique pour les pays africains, les 54 États africains, si on se rend bien, que leur capacité d'adaptation est très faible. Ici, c'est une présentation de la multiplicité des risques climatiques au niveau européen. les forêts, les risques d'incendie, donc les orages, les crues, les risques d'inondation. Vous voyez que les territoires sont impactés de manière différente. Là, j'ai voulu projeter ça parce qu'on voit bien que sur certains risques incendies, on voit que la France métropolitaine est particulièrement exposée. Et effectivement, il y a le fait que l'Union européenne est extrêmement impactée par le changement climatique et au sein de l'Union européenne, la France tout particulièrement. Et donc, ça pose des problèmes, les sécheresses, les canicules, les événements violents, et ça impacte la santé humaine. donc les impacts sur la santé sont énormes en termes de risques vasculaires, de risques respiratoires, de risques aussi de fausses couches, de développement de virus. Donc, il y a des impacts considérables et les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants, vont être là encore en première ligne pour subir ces impacts. Au niveau des territoires, il y a des territoires qui sont beaucoup plus exposés à des risques que d'autres. Les risques qu'on expérimente à La Rochelle ne sont pas ceux qu'on va avoir à Grenoble ou à Strasbourg, mais ça va être des risques qu'il va falloir de toute façon au maximum anticiper, sinon on va accroître les inégalités. Et puis, il y a la question des secteurs d'activité. Vous voyez, le monde d'hier, je ne sais pas si vous le voyez, évoquait l'actrice climatique, l'agriculture en première ligne, c'est le monde qui, effectivement, les secteurs d'activité sont directement impactés et donc il faut prendre en considération toutes ces dimensions. Là, c'est une présentation des impacts sur la santé directs, indirects et ils sont considérables. C'est pour ça qu'il faut toujours se souvenir que peut-être c'est le plus concret pour chacun d'entre nous qu'on a beaucoup de mal à se représenter le système climatique, c'est global, c'est loin de nous, on expérimente, on en parle, finalement, qu'est-ce que c'est ? Quand on le ramène à l'échelle de l'individu et des impacts sur la santé, tout devient beaucoup plus concret et je pense que c'est important de mettre cet aspect en avant. Un autre aspect qui me semble très important pour illustrer ce cumul d'inégalités environnementales et sociales, c'est la question de la précarité énergétique. Si vous développez des politiques énergétiques en disant attention, changez votre chaudière, arrêtez le fioul, ne prenez pas votre voiture, etc., les personnes qui ont le moins capacité d'adaptation, de changer leur chaudière, qui habitent loin parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir un logement à côté de leur travail, elles vont se retrouver complètement sous pression et on va avoir une explosion du sentiment d'injustice et une mise en péril de la cohésion sociale. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, on l'expérimente et nous, on l'avait envisagé dans l'avis du CSE 2016 bien avant les Gilets jaunes. Il faut prendre en considération les situations, les vulnérabilités sociales pour faire de l'adaptation au changement climatique et faire des politiques publiques qui soient justes. Et là, vous voyez la spirale, l'incomport, l'endettement, l'incapacité de réagir quand on est vulnérable économiquement et socialement, eh bien, on n'a pas de capacité d'adaptation. De même, un SDF, il ne va pas être en situation de se protéger d'une canicule. Alors que si vous avez votre appartement climatisé, ça va être beaucoup plus facile. Donc, cette question de la transition énergétique illustre parfaitement ce plus d'inégalités qu'il faut avoir des positions et des politiques adaptées. Et donc, j'en arrive à ce dernier point. comment faire un projet de justice climatique dans les politiques publiques ? C'est ça qui est intéressant avec ce concept de justice climatique parce que ça oblige à s'intéresser aux modalités d'action. Et donc, d'une certaine façon, ça évite, enfin, ça permet de surmonter le débat, c'est de votre pause, c'est vous, non, c'est la Chine, non, c'est les États-Unis, si vous ne faites rien en Afrique, on ne fait rien. Et donc, ça permet, si vous voulez, de recentrer nos énergies sur qu'est-ce qu'il faut faire et quels leviers d'action on a pour lutter contre ce cumul d'inégalités et pour anticiper surtout. Et à mon avis, il y a trois leviers importants. D'abord, bien s'appuyer sur le droit à un environnement sain pour chacun et ça tombe bien parce que l'Assemblée générale des Nations Unies vient en 2022 de voter une résolution qui dit que le droit à un environnement sain est un droit de l'homme à part entière. Donc, ça tombe bien. La justice sociale s'appuie sur les politiques sociales en lien avec l'accompagnement de l'évolution des secteurs économiques et une fois de plus, ne pas laisser les salariés les plus précaires en situation d'expérimenter des ruptures dans les transformations économiques et puis s'appuyer, mais c'est fondamental, sur la recherche qui nous donne une capacité d'anticipation et le développement de services climatiques pour la prévision et l'anticipation sont tout à fait fondamentaux. Et ça, c'est les trois leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour développer l'action publique pour la justice climatique. Il y a, selon moi, mais c'est une approche assez juridique, quatre niveaux de justice climatique et il faut penser des mesures sur ces quatre niveaux. Alors, vous allez me dire, bon, elle dit quatre, mais il y en a cinq. Il y en a un cinquième, ce qui s'est rajouté, c'est la justice entre les territoires. Je vais un petit peu expliquer tout ça. pour être dans l'opérationnel. Comment faire la justice climatique ? Il faut savoir qui doit faire quoi, mais surtout, quels sont les bénéficiaires à qui on destine les mesures. Donc, si on pense la justice entre les individus, les lois d'action qu'on va avoir, c'est la lutte contre les inégalités, par exemple, entre les femmes et les hommes, les inégalités de genre, les inégalités qui visent des discriminations et on va s'appuyer sur les droits humains. Donc, là, ça va être de la justice entre les individus. Est-ce que, par exemple, les femmes sont plus impactées par les catastrophes climatiques que les hommes ? Mais en fait, là, il faut demander des études qu'on n'avait pas à l'époque et on a réalisé qu'effectivement, plus vous êtes précaires socialement et plus vous allez avoir de vulnérables au changement climatique et moins vous allez avoir des capacités d'adaptation. Et comme, notamment en France, mais pas qu'en France, dans les pays, un certain nombre de pays, les femmes sont en situation de précarité, plus avec des temps partiels, etc., elles vont se retrouver notamment plus impactées. Donc, attention, ça, c'est la justice entre les individus. Ensuite, il y a la justice entre les générations. On ne peut plus faire de politique publique autant T, sans considérer les impacts pour les générations futures. Un exemple, maintenant, on décide de faire une route, on dit, on fait une étude d'impact environnemental, mais on ne décline pas toutes les conséquences que ça va avoir en termes climat sur un temps plus long. Et donc, il faut penser autrement. Et ça, c'est la justice entre les générations. en droit international, on le connaît bien, le droit des générations futures. La justice entre les États, ben oui, on ne peut pas envisager les mêmes mesures pour un pays comme Haïti, par exemple, ou Tuvalu, ou des petites îles, des États insulaires en développement et des pays développés comme les États-Unis, évidemment. Donc, la justice entre les États, c'est cette fameuse justice négociée qui doit tenir compte de cette disparité de capacité d'adaptation et de réaction aussi et de mobilisation de l'évolution des secteurs économiques. La justice entre les territoires, c'est au niveau infranational. En fait, on a expérimenté ça avec l'avis français. On a réalisé qu'en France, il y avait des disparités de moyens d'action en matière de justice climatique. Il fallait tenir compte de ça et particulièrement, bien sûr, des territoires ultramarins. Et la justice pour la nature, c'est la justice… Alors ça, ça a été très compliqué à faire expliquer, mais pourquoi une espèce, en l'occurrence les humaines, devrait avoir le droit, entre guillemets, ou être légitime pour faire disparaître toutes les autres espèces ? Et donc, ça, c'est la question de la valeur intrinsèque et de la responsabilité, notamment de l'humanité, dans la destruction de la biodiversité et c'est un aspect de justice climatique qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc, les positions et les propositions, et j'en termine par là, on peut agir au niveau international en faisant évoluer les conditions de la sécurité internationale. La destruction de l'environnement de manière globale donne des enjeux de sécurité. Moins d'accès aux ressources donnent des conflits. Les sécheresses, le manque d'accès d'eau va générer des conflits. Donc, il faut avoir des politiques de sécurité climatique. Il faut aussi développer un statut juridique pour les déplacés environnementaux. Ça n'existe pas. Donc, chaque pays va de ses conditions pour accueillir tel groupe de personnes ou pas. Il faut absolument avancer sur un statut international pour les déplacés environnementaux et donc pour les migrants climatiques. En France, c'est un terrain extraordinaire pour avoir un projet de justice climatique parce qu'on a des territoires ultramarins dans les différentes régions du monde et donc nous expérimentons en France dans nos territoires tous les risques climatiques et cette expérience dans tous nos territoires fait que nous sommes en situation de développer un projet de justice climatique et nous avons même la responsabilité de le faire. Pour ça, il y a plein de choses à faire. Développer des programmes d'investissement revus par rapport aux enjeux de justice climatique, changer les politiques assurantielles pour les adapter à l'augmentation des risques, changer les politiques d'aménagement du territoire, avoir une approche d'une seule santé, c'est-à-dire liant les enjeux, les risques climatiques et les politiques de santé, liées, luttes contre la pauvreté et luttes contre les inégalités environnementales en lien avec le changement climatique, nous avons des leviers puissants dans les politiques publiques actuelles. Il faut mieux les articuler, mieux les repenser par rapport aux enjeux. Conclusion. Eh bien, on voit que la transition écologique, c'est finalement nous aider à penser qu'on va aller vers des changements, peut-être en douceur, pas sûr qu'on en soit encore à avoir cette approche, alors on faisait à l'époque des petits pas, les défis environnementaux sont colossaux et il faut peut-être des politiques de rupture, il se trouve qu'on a les leviers comme on l'a vu d'un changement, il faut évidemment l'accélérer et pour aller plus loin, vous avez différents ouvrages et je suis bien sûr ravie de m'ouvrir à la discussion avec vous. Merci beaucoup Agnès pour cette présentation, extrêmement riche, beaucoup d'éléments mais vous nous aviez prévenus en début de présentation. Peut-être alors plusieurs questions, je ne suis pas sûr qu'il y a un ordre extrêmement logique donc je vais vraiment essayer de les prendre comme ça les unes après les autres mais à la fin vous présentez un certain nombre de recommandations il me semble que beaucoup sont issus du rapport du CESÉ de 2016 est-ce que ces recommandations toutes ou en partie ont été suivies ? Si oui, de quelle manière ? Quel regard portez-vous sur l'évolution ? Ça fait huit ans maintenant que ce rapport a été publié qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que ça nous dit sur le rôle du CESÉ aussi ? Et là c'est une autre question qui était posée. Alors, effectivement c'est important je me suis basée sur ce rapport parce qu'il a été considéré comme un rapport fondateur le CESÉ étant donc une sorte de représentation de la société civile organisée alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tous les syndicats devant nous on a le MEDEF on a les syndicats agricoles la FNSEA donc on a la CGT voilà on a tous ces groupes-là au CESÉ on est tous ensemble et là on a été dans la section environnement pour faire cet avis ensemble alors qu'est-ce qui a été fait ? Beaucoup de choses en fait ça a avancé beaucoup il y a eu je suis peut-être très optimiste mais quand même un électrochoc on a été beaucoup reçu dans les différents ministères ce qu'on a vu évoluer c'est qu'effectivement la précarité sociale a été envisagée sous l'angle des risques climatiques beaucoup plus qu'elle ne l'était avant moi j'ai vu beaucoup de programmes de recherche évoluer tous parlent du cumul des inégalités avant c'était beaucoup moins courant moi j'ai commencé à aborder cette question en 2011 personne ne voyait trop de quoi je voulais parler donc il y a vraiment une évolution aussi dans la façon de poser les questions scientifiques pour tenir compte de ces inégalités des difficultés d'adaptation et de maladaptation parce qu'à force d'être dans l'urgence on prend aussi des mauvaises décisions qui vont impacter les plus précaires une évolution sur la place aussi de la santé par rapport à l'enjeu climatique même si je trouve que ça devrait être beaucoup plus fort mais je trouve que ce n'est pas assez craignant d'autres positions sur l'aménagement du territoire sur le lien entre protection de la biodiversité et protection du système climatique malheureusement le rythme de dégradation de la biodiversité s'accélère on a eu des crises agricoles violentes qui ont remis en question une certaine approche de la transition écologique donc on a avancé je dirais globalement dans la conscience puis sur les affaires on a reculé voilà dans le domaine de la recherche je trouve que vraiment les questions se posent complètement différemment franchement et on le voit même dans les rapports du GIEC maintenant la question sociale et sociétale est vraiment beaucoup plus au cœur mais c'est normal on partait de la géophysique en parlant des sciences de l'univers et on arrive maintenant aux sciences sociales dans les politiques publiques sur la précarité la lutte contre la pauvreté je crois qu'on avance mais on pourrait faire beaucoup plus et on voit que dans le soutien à la justice énergétique on avance aussi voilà avec la prise en considération des difficultés de ressources tout simplement pour faire changer sa choisière sa voiture mais bon c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur le plan de l'investissement vous avez présenté un petit peu un historique de l'émergence de la reconnaissance de cette notion de justice climatique notamment vous avez parlé du droit international vous avez parlé du préambule de l'accord de Paris en 2015 qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur la présence de cette notion de transition juste dans le droit français au niveau international on voit la COP27 par exemple il y a eu l'acclaration d'un fonds perte et préjudice qui s'inscrit pleinement je crois dans cette notion de justice climatique pour autant a-t-elle été mieux définie que ce qui avait été fait en 2015 qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce qui se passe actuellement dans le droit en termes d'inscription de cette justice climatique alors bon temps une question en droit international et en droit français alors en droit international puisque vous avez évoqué l'article 8 de l'accord sur perte et préjudice on entre dans une dans une sorte de troisième pilier du droit du climat au niveau international avant il y avait réduction des gaz à effet de serre pour faire en sorte d'arrêter de dégrader le système climat tous les états doivent s'y mettre parce que c'est pas un état tout seul qui va réussir à protéger le système climatique premier pilier donc on va dire en droit du climat deuxième pilier au niveau international c'est l'adaptation et là plus on est efficace sur la réduction plus on va s'en sortir sur l'adaptation mais en même temps l'adaptation les risques climatiques sont diversifiés au niveau des territoires donc il faut une échelle locale bon et puis il faut donner des moyens à ceux qui vraiment expérimentent des risques climatiques violents et qui n'ont pas le moyen de le faire et puis effectivement il y a ce troisième pilier qui apparaît pour les pertes et préjudices qui a été bloqué pendant des années dans les négociations et il est rédigé d'une manière qui dit que c'est pas un mécanisme de responsabilité juridique des états pour eux c'est très très prudent les pays développés là-dessus et donc la dernière COP on a dit ah formidable on va mettre des financements dans cette sorte de fonds de financement pour certains risques alors attention quel risque on va indemniser à quel montement pour quel pays donc vous voyez c'est pas du tout clair il y a des pays qui ont dit oui mais moi je mets 30 millions etc mais en fait si vous comparez si vous comparez les dégâts climatiques par rapport à ce fonds on est tellement loin du fonds qu'en ce qui me concerne on considère que c'est un écran donc et il y a eu une position des pays développés surtout déjà d'évacuer la responsabilité juridique alors qu'il y a un principe de droit international hyper classique qui est vraiment qui dit vous ne devez pas porter atteinte au territoire d'un autre état alors c'est quand même ce qu'on fait avec le citoyen et donc on a évacué ça dans ce fameux article 8 et puis après on s'est focalisé sur qui on finance quoi mais c'est à votre bon cœur donc je suis très critique même si oui c'est une avancée c'est déjà quelque chose voilà vous voyez c'est toujours la perspective qu'on peut avoir de ce mécanisme au niveau français ce qui me semble important pour la France d'abord c'est de considérer toutes ces particularités que j'évoquais la justice sociale c'est quand même ce que c'est moi j'ai travaillé dans beaucoup de pays je peux vous dire que c'est pas partout comme ça les enjeux de démocratie environnementale c'est ce que je sers on a quand même des leviers on a des territoires d'outre-mer dans le monde qui expérimentent tous les risques climatiques et on a une capacité de négociation et de diplomatie internationale qu'à mon avis on devrait être beaucoup plus mobilisé en s'appuyant sur l'Union Européenne c'est une force de frappe pour faire évoluer les choses et sur deux aspects sur lesquels j'ai insisté les enjeux sur les déplacés et les migrants climatiques parce que là rien n'est fait pas de statut journaliste hop 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 ça c'est pas possible et puis l'autre aspect et moi ça me préoccupe énormément c'est le droit de l'investissement international pour le moment on a un droit de l'investissement international créé uniquement dans l'intérêt des investisseurs il faut un investissement international responsable alors on va me dire oui mais il y a la RSE la responsabilité sociale en venir il y a les entreprises qui font des efforts c'est vrai il y en a qui en font il y en a qui en font brun c'est plus ou moins volontaire non ça c'est mon côté juriste je pense qu'on peut aller vers une autre définition du droit de l'investissement international qui tienne compte de ces réalités climatiques qui soient vraiment ancrées dans un projet de justice climatique merci Agnès trois remarques questions ont été postées peut-être en lien avec l'un des items sur votre diapositive vous avez parlé de justice pour la nature qu'est-ce qu'il en est de la possibilité des implications voire même de l'intérêt d'accorder des droits ou une personnalité morale soit à des espèces ou à des espaces comme par exemple un fleuve ou une forêt bien sûr alors c'est une question très débattue au sein des juristes de l'environnement en France moi je vais vous donner ma position je pense que les droits de la nature nous invitent à une réflexion sur ce qu'on appelle le rapport sujet objet de droit c'est-à-dire la médiation juridique donc c'est de toute façon stimulant ça c'est sûr on a au niveau international des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur ce qu'on appelle l'harmonie avec la nature qui invite à avoir peut-être des relations humaines non humaines plus harmonieuses les droits de la nature c'est encore autre chose c'est-à-dire est-ce qu'on repositionne des espèces ou des écosystèmes vous avez parlé d'une rivière mais il y a un projet par exemple sur la pourquoi pas pour la Méditerranée ou des projets sur certaines mers oui on peut on pourrait envisager qu'ils aient la personnalité juridique personnalité juridique ça veut dire qu'il faut ça veut dire qu'ils puissent défendre leurs droits ça veut dire qu'ils puissent agir en justice et qu'ils puissent avoir des groupes pour les représenter pour agir en justice c'est surtout sur ces modalités que ça pose des problèmes donc sur le principe c'est intéressant on a des textes internationaux qui parlent de valeur intrinsèque des espèces je dirais on a des bases maintenant sur l'efficacité juridique c'est beaucoup plus compliqué et je voudrais attirer votre attention sur le fait que chaque pays a un système juridique différent donc parler des droits de la nature en Bolivie c'est aucun souci ça se passe très bien en Nouvelle-Zélande en Australie on connaît etc parler des droits de la nature en France dans un système de droit civil traditionnel c'est beaucoup plus compliqué et donc la question qu'on se pose par rapport au système juridique français est-ce que c'est le système le plus efficace pour protéger le vivant les écosystèmes les espèces et là on n'est vraiment pas tous d'accord mais ça c'est très pertinent dans d'autres systèmes juridiques et tout est pas bien accepté etc je rebondis avec une question qui est posée est-ce qu'il y a un mouvement qui s'empare de la question juridique du droit des communs ah oui bien sûr alors on a beaucoup travaillé sur cette question des communs à la société française pour le droit de l'environnement notamment mais pas que il y a un dictionnaire des communs un dictionnaire juridique des communs dont je pourrais vous donner les références si vous voulez donc c'est une question attention parce que la question des communs elle pose des questions juridiques très particulières d'abord il faut bien distinguer le bien commun du commun il faut bien distinguer les biens communs des communs et on a un problème parce que l'ouvrage d'Ostrom a été mal traduit en français on a traduit son livre par les biens communs alors que c'est en fait les communs bon alors attention le concept de bien ont droit surtout dans le système juridique de civil law auquel la France appartient c'est quand même l'appropriation donc voilà alors que les communs c'est une gestion collective d'un espace ou d'un milieu et c'est pas une approche d'appropriation il y a énormément de travaux sur les communs en droit de l'environnement c'est un domaine très très exploré alors moi je pourrais donner plein d'exemples la difficulté qu'on a c'est qu'il faut faire du droit comparé c'est-à-dire qu'on a des concepts de gestion commun qui existent dans le système de common law qu'on n'a pas dans le système dans la famille de ce qu'on appelle la civil law dont fait partie la France par exemple un concept que moi je trouve très intéressant c'est celui de stewardship c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appropriation mais on gère au commun dans un intérêt collectif donc il y a plein d'approches intéressantes qui sont développées dans différents pays dans le monde et oui c'est un sujet très très exploré en droit d'environnement alors on est déjà à cinq minutes du terme de ce webinaire le temps passe vite et bien sûr vous le savez beaucoup d'enseignants vous écoutent des enseignants qui sont issus d'horizons différents il y a cette orientation qui est donnée d'enseigner la transition juste et équitable c'est dans la note de cadrage que pourriez-vous dire à des enseignants qui voudraient aborder ces questions-là avec leurs étudiants comment les faire réfléchir comment les faire progresser sur tous ces niveaux d'articulation d'emboîtement dont vous avez parlé est-ce que vous auriez des recommandations pratiques concrètes à leur apporter alors ce que j'expérimente moi parce que j'enseigne aussi bien dans les sciences du vivant que dans les sciences humaines et sociales bon bref en droit c'est que selon la formation disciplinaire les questions en matière de transition écologique ne sont pas appréhendées naturellement de la même façon par les étudiants par exemple c'est vrai que si vous avez des biologistes devant vous parler du vivant c'est assez facile pour un juriste c'est très loin de lui et en gros on les forme le droit contrôle tout l'humain décide de tout donc si vous voulez selon la discipline que vous allez en appuyer vous sur ce que connaissent le mieux vos étudiants pour aller vers ces enjeux de justice climatique et appuyez-vous sur ce qu'ils expérimentent eux par exemple la santé c'est très facile par exemple la justice énergétique tout le monde voilà cherche à se chauffer à un moment ou à un autre il y a des difficultés à payer des factures ou à scrupule à prendre sa voiture donc il faut s'appuyer sur ce qu'ils vivent au quotidien les étudiants la santé ou la justice énergétique puis être très très concret puisque le droit c'est très concret vous en faites tous les jours sans le savoir donc être le plus concret possible en donnant des exemples de leur quotidien et surtout éviter ou lutter contre ce processus de culpabilisation des jeunes moi je trouve que c'est très embêtant alors que ce sont eux les plus impactés on parle de justice mais franchement voilà c'est quand même les plus jeunes qui sont les plus impactés dans leur trajectoire de vie et donc éviter aussi l'éco-anxiété qui monte de plus en plus chez les publics étudiants on a beaucoup de et la manière d'aborder ces sujets sans basculer dans l'éco-anxiété tout va mal effondrement de la biodiversité dégradation du système climatique les états font rien vous voyez ça peut aller très vite dans ce sens là il faut se baser sur l'action qu'est-ce qu'on peut faire voilà qu'est-ce qui est fait qu'est-ce qu'on peut améliorer rester dans l'opérationnel cranter donner des exemples et les remettre dans l'action critique bien sûr il faut garder son esprit critique mais vraiment avec ce qu'ils vivent au quotidien même comme étudiant c'est assez facile mais pas dans le système accusatoire enfin c'est mon avis c'est ce que je vous donne oui il a pris sa voiture c'est pas bien oui il mange de la viande bon bien sûr c'est embêtant mais attention remettre en perspective les politiques publiques le rôle de l'état le rôle du collectif de façon à ce qu'ils soient pas eux confrontés comme si tout leur tombait et reposait sur leurs épaules et éviter le processus d'éco-anxiété quand même assez problématique merci merci beaucoup Agnes je retiens aussi l'idée qu'il y a une forme d'injustice à faire porter sur la jeunesse la responsabilité de la transition là aussi c'est terrible écoutez merci beaucoup vous ne manquerez pas je l'espère de nous transmettre des conseils de lecture quelques listes d'ouvrages bien sûr que l'on pourra associer au replay à l'enregistrement de ce webinaire il est 13h le temps est passé très vite mais on ressort de ce temps là avec beaucoup d'éléments j'espère de la compréhension davantage de compréhension et quelques clés merci pour ces derniers conseils que j'ai trouvé très éclairants très pratiques pour pouvoir aborder ces questions là merci beaucoup Agnès l'enregistrement sera disponible peut-être et certainement dès cet après-midi donc je laisse la parole à Delphine pour conclure ce webinaire Delphine est-ce que tu nous entends ? avec le micro c'est mieux donc du coup je disais non un grand merci Agnès je crois que ce webinaire a été très apprécié c'était très clair et comme je le disais dans le chat et Vincent l'a rappelé bien sûr les enregistrements sont disponibles sur le portail de l'UVL les diaporamas également et tous les conseils les webographies bibliographies seront de toute façon relayés au maximum vous pouvez noter dès à présent la date du prochain webinaire vous m'entendez ? j'ai eu un message on t'entend Delphine le sourire vous pouvez noter dès à présent la date du prochain webinaire ce sera le vendredi 22 novembre de midi à 13h nous accueillerons Fabrice Filippo qui est professeur de philosophie à l'Institut MinTelecom Business School et qui viendra nous parler de développement durable il reviendra sur certains concepts clés sur l'émergence des 17 ODD dans l'histoire du développement sur les principales controverses autour du développement durable et bien sûr de l'intérêt du cadre ODD pour les organisations donc voilà vous recevrez bientôt les informations correspondantes le lien de connexion pour ce direct programmé je le rappelle le 22 novembre à midi voilà un grand merci encore Agnès merci infiniment pour cette présentation très riche nous vous souhaitons une très bonne après-midi et à bientôt donc à bientôt merci au revoir merci au revoir et à bientôt